Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir. On va commencer l'entrevue, n'est-ce pas ? L'interview, la rencontre, avec le réalisateur de Super Lopez, que j'espère que vous avez vu. Donc on va accueillir le réalisateur, vous pourrez poser vos questions en français, en anglais. L'interview aura lieu plutôt en français, avec un peu d'anglais, puisqu'ils parlent les deux, en fonction de l'échange. Et en irlandais, vous pourrez poser vos questions aussi, bien sûr. Voilà, donc on accueille Javier Caldera, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà. Javier, bienvenue. On est vraiment très content de t'avoir. Tu es déjà venu ici avec deux films, qui ont été un grand succès, deux fois pris du public notamment. 2013, 2016, by time. Alors comment ça se passe pour toi cette année ? Bien, jusqu'à maintenant, très bien. J'espère que ça va continuer comme ça, que ça ne va pas s'écrouler. Bon, ton dernier film, qui était ici, Spy Time, on avait aussi un personnage qui était un peu un anti-héros. Là, Super Lopez, c'est aussi un anti-héros, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose qui te parle ? Oui, c'est vrai, mais je pense que je ne le fais pas volontairement. Je pense que c'est plus intéressant, les anti-héros. Moi, je pense que je mets des personnages... Moi, je suis vraiment fan de Woody Allen. Bon, des films de Woody Allen. Maintenant, dire ça... Parler de Woody Allen, c'est un petit peu dangereux. Plus le film que le personnage. Évidemment. Et moi, je mets des anti-héros dans des films vraiment fantastiques. Et je pense que cette combinaison fait quelque chose de très intéressant. Votre film, il s'agit-il de l'héroïsme ? Ah oui ? Oui, bien sûr. La question que vous apportez, c'est comment être espagnol et être un héros en même temps ? Comment croyez-vous que ça présente l'Espagne comme nation ? Oui, maintenant, à l'Espagne, on est en train de vivre un moment un petit peu étrange. Et quand on écrivait le film, on rigolait beaucoup avec ces choses d'Espagne. Mais quand le film est sorti dans le cinéma, c'était pas si... S'il avait un climat un petit peu étrange. Et quand on disait qu'on rigolait sur être espagnol et être espagnol, c'est un vrai problème. Il y a des gens qui n'ont pas reçu ça vraiment bien. Parce qu'il y a une chose, quand on a les Espagnols, qu'on croit qu'on est pire de ce qu'on vraiment est. Le cinéma espagnol n'est pas bon, les scientifiques espagnols sont très mauvais. Et c'est pas vrai du tout. Parce que seulement il faut le voir. Et le film parle un petit peu de ça, oui. Et donc, c'est l'adaptation d'une bande dessinée, d'un comique que tu aimais bien quand tu étais jeune. Oui. Comment vous avez travaillé pour adapter, justement... Je présume qu'il y a beaucoup d'histoires différentes. Vous avez fait une sélection. Comment vous avez travaillé sur le scénario, Elguien ? L'histoire de Super Lopez au comique, ça commence quand Super Lopez a 40 ans. On a complètement inventé l'origine. On a décidé de faire une histoire complètement nouvelle, de voir l'origine de l'héros. Parce que je voulais pas compétir. Être en compétition. Être en compétition avec la bande dessinée. Si tu vois... Moi, quand je vois une bande dessinée et après le film, ou un livre et après le film, j'aime pas du tout les comparaisons. Ah, c'est mieux le film, c'est mieux. Alors, on a décidé d'inventer un passé au personnage. Et je l'ai déjà fait avec Spy Time. Spy Time était aussi une bande dessinée. Mais avec Spy Time, on a inventé un futur. Et avec Super Lopez, on a inventé un début. Ok. Donc, c'est vraiment... Voilà, ce qui t'intéresse vraiment, c'est l'adaptation. Donc, tu te bases sur quelque chose et tu l'adaptes... Oui, c'est vraiment une adaptation, c'est pas une translation. Voilà, c'est ça. Moi, les translations, je ne suis pas vraiment intéressé. J'aime quand une personne, un directeur ou une équipe prend un matériel et le font à sa manière. Il aura des personnes qui aiment ou des personnes qui n'aiment pas, mais c'est sa façon de voir le personnage. Et comment avez-vous fait pour créer un héros, votre personnage principal, tant amable ? Comment avez-vous fait ? Tu penses qu'il est amable ? Amable, ça veut dire gentil ou amable ? Bien sûr, il y a des héros qui existent, mais qui ne paraît pas tant humains comme le vôtre. Oui, moi, j'en ai marre des films de Super-Héros un petit peu. J'adore les films de Super-Héros, mais j'en ai marre. Et je me demande toujours qu'est-ce qu'il mange, qui a fait ce déguisement, qu'est-ce qu'il pense ses pères. En Espagne, les pères sont très importants. Ma mère, maintenant, si je l'appelle, elle ne me va pas demander. Ah, c'est bien passé le film, elle me va demander, t'as bien mangé ou non ? Ça fait du froid à Bruxelles, t'as une bonne veste. Et pour moi, avec Super-Héros, on a voulu transmettre ça. Qui a fait ce déguisement ? Sa mère, elle est vraiment préoccupée s'il mange bien pour enfronter les dangers inter-spatials. Il a besoin de manger bien. Je pense que pour cette raison, le personnage est plus proche de la réalité que des autres super-héros hollywoodiens de Hollywood. Alors, un truc qui est vraiment frappant, bien sûr, dans le film, c'est la qualité des effets spéciaux. C'était vraiment un gros boulot ? Oui, c'est un film espagnol, on n'a pas le bâtié d'un film américain, c'est sûr. Alors, avec les Skidwriters, on a décidé de ne pas mettre trop de scènes d'action. On n'avait pas besoin, on voulait développer le personnage. Et s'il y avait peut-être deux, trois, quatre scènes d'action, bien fait. En fait, on n'avait pas l'argent pour faire un film vraiment grand, mais on a décidé, je pense que c'est une bonne décision, de mettre un petit peu dans le film, chaque 10, 15 minutes, une scènes d'action petite, mais bien faite. Oui. Et je suis vraiment ravi de ça. Vous avez vraiment privilégié la qualité sur la quantité. Oui, mais je pense qu'on doit le faire toujours. La qualité va te vendre toujours. On n'a pas l'argent pour faire un climax vraiment spectaculaire. Et en fait, on a décidé de le climax, ce n'était pas une grande explosion. Le vilain ne détruit pas le Barcelone, mais il va chercher les parents. Moi, je pense que c'est plus émotionnant, et c'est très espagnol, de dire, OK, tu peux faire ce que tu veux avec le monde, mais si tu touches mes pères, alors là, je me débrouille pour me faire un héros. Pour devenir un héros, quoi. Oui, oui. Tu as une question ? Oui. Est-ce que, bon, tu as un peu parlé évidemment de l'Espagne, est-ce que tu penses que ce serait Super Lopez le héros idéal qu'il faudrait aujourd'hui en Espagne ? Non, pas du tout, non. Super Lopez est un désastre. Il y a une différence avec Superman et Super Lopez. Bref, Superman, il est un loser, mais quand il se met son coutume de Superman, il est un super-héros. Super Lopez, c'est un loser, et quand il met son vêtement, il est un loser avec un vêtement vraiment ridicule. Il faut faire des petites choses et sauver sa famille, ses amis, mais sauver le monde, c'est trop de boulot, ça, hein ? Et, bon, tu as dit qu'effectivement, tu avais un budget peut-être plus limité que si tu étais à l'étranger. Bon, malgré ça, vraiment, voilà, le résultat a l'air parfait. Est-ce que tu t'imagines, toi, travailler à l'étranger, justement, faire un projet ailleurs ? Ça dépend de l'étranger, ici, à Bruxelles, bien sûr. Ou plutôt. Oui, à l'Espagne... Ah oui, alors là, c'est les deux copains, là. Je les ai vus dans le film, hein ? Oui ? Dans le métro. Oui. Dans le métro. Le caméon, hein ? Oui, oui. The Rockstars. Quelle était la question ? Arrêtez, hein, je vous participe pour... Si tu t'imagines faire des projets ailleurs, dans d'autres pays, avec plus de budget... Je sais pas, non, moi, j'aime bien l'Espagne, je vis à Barcelone, j'adore être près de mes amis, de ma famille, et ça me va bien l'Espagne. C'est vrai que... C'est très espagnol. Ça se voit dans le film. Oui, des fois, tu reçois un appel de Hollywood, tu peux venir, mais moi, j'ai pas vraiment l'intention de... d'y aller, mais si un jour, je reçois un script réellement que j'adore, évidemment, j'irais le faire, mais ça n'est pas arrivé encore. Oui, vous avez portraité l'Espagne, c'est joli dans votre film. Vous avez démontré les caractères, les personnages qu'il y a en la culture d'Espagne, c'est chic, c'est beau. Mais je voulais savoir comment avez-vous collaboré avec les acteurs, comment ça allait ? Et vous m'avez dit que vous aviez emporté votre ami, votre acteur avec vous, ils sont ici. Ils sont ici ? Ou ils peuvent avoir une cigarette ou une bière. Ils n'ont pas besoin d'une introduction. Non, avec les acteurs, moi, la façon de travailler, c'est avec de... comment on dit ? Oui, avec de l'amour, vraiment avec de l'attention. Je suis vraiment accueilli quand je travaille avec eux, je pense que c'est un boulot très difficile. Et j'essaie de générer un climat autour d'eux, de la confiance, qu'ils se sentent bien, pour qu'ils fassent les folies que je lui demande de faire. Et aussi, j'ai l'habitude de travailler avec des comiciens. Ce n'est pas si habituel à l'Espagne. Et je les mélange avec des acteurs, avec une tradition plus dramatique. Et je pense que cette combinaison, c'est très intéressant aussi. Et le dramatique devient un peu plus comique. Et le comique devient un peu plus dramatique. Mais justement, comique, dramatique, il y a vraiment... Bon, le film, c'est vraiment un mélange de genres. Les derniers films qu'on a vus un peu aussi, c'est vraiment ton truc ? Arriver à prendre un peu de plusieurs domaines ? Oui, moi j'aime bien mélanger la fusion entre les genres. Pour certains, je suis vraiment ravi d'être ici. Parce que c'est un festival de genres fantastiques. En vrai, c'est une comédie. Mais c'est fantastique, c'est de la comédie. Il y a des points dramatiques aussi. Mais moi j'aime bien, parce que moi je rie plus dans un film quand dans une séquence dramatique, je connais plus quelque chose du personnage. Et ça génère de l'empathie. Et je le connais mieux. Et pourtant, je rigole le plus. Et au contraire. Pour moi, un film complètement dramatique, ça ne m'émotionne pas. J'ai besoin de rire un petit peu. Peut-être dans une séquence, avec un petit moment. Parce que c'est comme ça. Moi je vois, aujourd'hui, j'ai ri, j'ai pleuré un petit peu. J'ai senti des tas de choses. Et je pense que le film doit être au moins ce que je fais moi, un petit peu comme ça. On va peut-être voir si quelqu'un a une question. Efti Marnon Vrak. Voilà, ben voilà, il y a un micro qui arrive. Oui, il y a un monsieur avec un micro. C'est monsieur. Oui, vas-y. Pourquoi revenir au bif ? Parce que... Parce que... Une chanson. Non, non, non. Après la chanson. Je ne pense pas si vous êtes le mieux audience ever. C'est mon copain. Ah oui, ça c'est... Vous êtes le mieux audience et ils sont les meilleurs amis. Les meilleurs amis. En fait, je ne voulais pas rester dans le... Je ne voulais pas rester pendant le film. Seulement dans les autres festivals, je vais les cinq premières minutes. Je vois que ça fonctionne. J'écoute si le son c'est bien. Mais ici, je ne peux pas partir. Il n'y a que la porte. Quand la porte est ouverte, quand il sort une lune. Moi, j'adore l'ambiance de ce festival. Et je retournerai toujours si vous m'appelez. Bravo ! Voilà, si quelqu'un a une autre question. Comme ça, on va... Oui, madame, ici devant. Non. Non, non, non. OK. Je demande pardon parce que j'ai appris à parler français aujourd'hui. Aujourd'hui même. Bravo ! C'est bien. En question, qu'est-ce que vous sentiez aujourd'hui quand votre ami Sébastien a fait la croquette à la Sénère ? Je suis vraiment ravi, comme on dit, orgulloso. Fier. Je suis très fier de mes amis. Merci pour votre spectacle. Un bon soutien. Vous me devez une bière. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir pour le troisième film. Je voulais vous féliciter pour Spy Time qui est sur Netflix. Oui. Et je voulais voir un peu quels étaient les retours par rapport à ce film qui est sur Netflix, qui est quand même pas rien, je pense. Bon. En fait, ça fait une semaine qu'il est en Netflix, Super Lopez aussi. Ah, OK. Je me suis rendu compte, ça fait trois jours. Et je n'ai rien dit parce que je voulais que la salle était pleine. Mais oui, il est en Netflix. Et dans tout le monde, excepte en Espagne, parce qu'il est encore en train de se voir. Mais en tout le monde, vous pouvez le voir à Netflix. Une autre fois, si vous voulez. Voilà. Si quelqu'un a une autre question, puis on boucle les questions de public, c'est votre... Non ? Oui, madame. Je voudrais bien savoir, c'était qui le type à la tétine à la fin ? Ah, oui. Ah, bonne question. Oui, c'est un personnage, on a tout inventé dans le film, sauf ce personnage que c'est d'une bande dessinée, qui apparaît dans une bande dessinée de Super Lopez. Alors, je voulais faire un petit coup d'œil pour les gens qui connaissaient le comique, la bande dessinée. Et le personnage, l'acteur, c'est un très fameux comicien à l'Espagne. En fait, il est dans tous mes films aussi. « Spy Time », c'est le copain d'Anacleto. Et je voulais faire une blague avec ce personnage. Mais du coup, avec ça, ce petit clin d'œil, bon, moi, je ne connaissais pas le personnage, mais on dirait que ça laisse une porte ouverte à une suite, un peu. Bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Non, mais moi, quand je fais un film, je ne pense jamais à faire une franchise ou une sequel. Je pense que c'est très prétentieux de penser que tu peux faire des choses comme ça. Moi, je fais le film comme un film unique. Je ferme l'univers, mais j'aime rigoler en faisant des petits clins d'œil comme ça. Et on ne sait jamais. C'est vrai que ce film a eu beaucoup de succès à l'Espagne et on demande une deuxième part, mais je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des films avec du succès commercial, mais je n'ai jamais fait une deuxième part parce que je préfère faire d'autres films. Voilà, passer à autre chose. Vous croyez que vous resterez en le genre de comédie pour votre projet futur? Non, en fait, je le racontais au scénario. Je suis ici un petit peu en cachette parce qu'en dix jours, je commence mon sixième film et ça n'a rien à voir avec la comédie. C'est un film de zombies dans la guerre civile. C'est un petit peu amusant, oui. Et je l'ai fait avec l'intention de revenir ici. C'est mon premier film fantastique. Une petite question. Donc, c'est bon, tu as dit Super Lopez est basé sur une bande dessinée. Je me demandais juste le créateur, le dessinateur. Est-ce qu'il a vu le film? Oui, évidemment. Et là, il a été sa réaction. C'est étrange parce que Jan, c'est le créateur, a 85 ans. Il est surmué. Il dessine très bien et il fait des dialogues incroyables. Je l'ai connu, mais comme il est surmué, il n'a pas pu me dire ce qu'il pensait du film. Non, mais je l'ai vu rire parce que je lui ai montré et il a rigolé beaucoup. Et en fait, on a parlé un petit peu avec les signes et comme ça. Et il m'a dit que ce n'était pas son Super Lopez. C'était le Super Lopez de Ruiz Caldera, mais qu'il avait vraiment aimé. Ok, super. On va... Oui, une question générale. Vous avez toujours désiré de devenir réalisateur ou non? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi... Comment avez-vous arrivé? Moi, je me considère un spectateur. Que j'ai eu la chance de travailler dans le film. Pour cette raison, je pense que j'aime bien faire le film et penser tout le temps aux spectateurs qui s'amusent, mais bon, je vois beaucoup de films, tout le temps. Et j'ai eu la chance d'essayer de devenir réalisateur, mais pas... Je n'ai pas une histoire de... Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai voulu toujours être directeur. Non, ça a arrivé parce que il n'y a personne de ma famille qui est dans le monde du cinéma. Et pour moi, le monde du cinéma était quelque chose de mythologique. Et c'était comme quelque chose d'impossible. Mais il a apparu une école de cinéma à Barcelone. Nouvelle. J'y est rentré. Et maintenant, je suis ici. C'est surtout la persévérance. Merci. On a une petite demoiselle qui veut poser une question, vite fait. Hola. Bonjour. Pourquoi cette bande dessinée ? Parce que moi, quand j'avais ton âge, je lisais tout le temps des bandes dessinées. Et par exemple celle-ci, Super Lopez. Et je suis très fier de faire en cinéma une bande dessinée que j'aimais autant quand j'étais petit. C'est comme si toi, tu aimes quelque chose beaucoup maintenant. Et dans le futur, tu as la chance de pouvoir faire quelque chose avec ça. Et c'est vraiment émouvant de faire ça. Merci. Peut-être pour terminer, il y avait encore quelqu'un qui voulait poser une question intelligente ? Voilà. Vas-y. Envoie la sauce. Envoie la sauce. Hé, Rafiq. C'est un livre. Non, non, non. Javier, Javier. Javier de bière. Et tu parles bien français, c'est formidable. On a constaté que tous tes films, chaque fois qu'ils venaient au bif, ils faisaient beaucoup rire la salle et tout ça. Aujourd'hui, on a vu la même chose. Oui ? Oui, oui, oui. Moi, j'étais là, j'ai rigolé. Bien. Parce que je savais que c'était toi. J'ai fait un effort, j'ai fait un effort. Merci. Mais alors, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà vu Superman dans ta vie ? Parce que je me suis demandé si tout d'un coup, ce personnage un peu particulier n'était pas ta vie ou bien la vie de Superman. Tu vois ? Bon, évidemment, qui n'a pas vu Superman, tu parles de Richard Donner's film. En fait, il y a des shots qui sont complètement... J'ai fait un hommage, ou j'ai copié, ou j'ai volé, j'ai complètement volé des shots égales à Superman. Mais en fait, Superdome, c'est un petit peu ce que tu disais. Moitié Superman, moitié ma vie. La part pathétique, c'est ma vie. C'est surtout Super Caldera. Le monde du cinéma. Bravo ! Et pour terminer, Javier... Il ne faut plus venir avec eux. C'est la dernière fois que je vous porte ici. Javier, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu voudrais ? Peut-être que tu l'as déjà, je ne sais pas. Non. Si tu me demandes cette question quand j'étais adolescent, j'aurais dit l'invisibilité. Tu t'imagines pourquoi, non ? Tu peux t'imaginer pourquoi ? D'être invisible. Invisible, oui, oui. Mais maintenant que je suis un petit peu plus mature... Mature ? Oui, mature, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours voulu de la télétransportation. J'aime bien être ici et être à Barcelone. Mais ce qu'il y a au milieu, ce n'est pas un bon moment. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ? Non, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Merci. Voilà, merci beaucoup, Javier Ruiz Caldera, pour... Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias. Et on va avoir une petite séance de signature ici. On va te faire signer le livre, etc. Si vous avez quelque chose à faire signer, vous venez. Merci à tous. Bravo ! Je vais passer en premier ? Oui. Je vais passer en premier ? Le necronomicon. C'est incroyable. Raviel, merci d'être venu au festival, avec un excellent film. Merci, Katia. Et donc, si tu veux bien signer notre livre des morts, nous faire ce plaisir, et en échange, je te fais des cadeaux. Oh, oui. Un bisou, un bisou. Un bisou. Ouais ! J'ai besoin d'un... Et Ravière de bière, tu as beaucoup d'humour, on aime bien, on aime bien. On aime bien. C'est bien sûr. C'est pas comme ça, là. 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 C'est pas comme ça, là, là. Enlève ça, enlève ça. Enlève ça, pour faire mieux qu'il veut. Regarde par là, bien sûr. Je suis pas mal, je suis posé là. Non, mais tu es rien par là. Attention, t'es prête, t'es prête ? Non, mais tu es rien par là. Merci beaucoup, et alors voici la sérigraphie de cette année, tu as l'habitude. J'ai encore un petit cadeau, avant de laisser les gens signer, excusez-moi, je suis passée en premier, j'ai encore un petit cadeau. Alors il y en a une qui est pour toi, mais comme tu as les meilleures amies du monde, il y en a une qui est pour eux aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, si vous voulez venir faire signer Javier, je vous invite à monter sur la scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as des deux ans ? C'est bon ? Oui. Je suis à chicaner, hein ? Et je regarde toute épuisée. Là, j'ai pas des plus de leisten, Sous-titrage ST' 501 ... 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